Le grand tournoi des cavaliers Et comment on accueille une compagnie qui va vous montrer ce soir le grand tournoi à leur façon Mesdames, Mesdames et Messieurs, après avoir vu cet après-midi les démonstrations qu'ils vous ont fait Il nous arrive de Saint-Malo-du-Bois en Vendée Pour vous, cette année, la compagnie Capac vous présente le grand tournoi de chauvinerie C'est des applaudissements Il y a des noix qui volent Dédé ! 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 Léon, Croix d'Argent, Sire Richard de Laval, Comte de Mayenne. Vous pouvez l'applaudir un peu plus fort. À présent, portant en cinq d'azur, semé de croisettes d'or, aux deux bars d'or et à la bande de gueules chargées de trois ailerons d'argent, le seigneur Guy de Croix. Diffon d'Anjou. Et enfin, au portant de gueules, semé d'intermédieuse de sable, Anne, Duchesse de Bretagne et Comtelle de Montfort. Je vous rappelle que de ce côté de la liste, ces chevaliers vont se battre pour vous. Alors vous allez devoir les encourager bien fort et comme ils le méritent. Passons à vous, les seigneurs. Juste ici, vos chevaliers que vous pouvez acclamer bien fort. Commençons tout de suite. Portant d'or à la filière et aigle armés de sable, messire le chevalier Jocelyn de Châtillon, seigneur d'Angoulême. Je vois que là-bas, ils ont repéré leurs chevaliers. Mais continuons, au portant de gueules, semé de billettes de sable, au lion du même brochant sur le tout, Sanguillon de Sèvres, seigneur de Clisson, ce que vous pouvez appeler. Et enfin, portant de gueules en célèbre, nos dragons de sable, Et en d'être, au portant de sa vie aux trois chevrons de gueule, Fouque-Negra, qui est le noir. Je vous rappelle, vous pouvez décider de la liste, mais c'est pour la liste, par contre. Je vois qu'il y a de la concurrence. Voilà qui risque d'être prometteur. Bien, à présent que nous avons présenté nos chevaliers, Et afin de devoir les départager, nous allons procéder à une série de jeux. Six au total. Tout d'abord, le jeu de la quinte, suivi du jeu de l'anneau, de la javeline, Le jeu des couleurs, de l'épée, et enfin, le jeu de la lance de feu. Êtes-vous prêts pour voir ces jeux ? Ouais ! Êtes-vous prêts à encourager vos chevaliers ? Ouais ! Bien ! Alors commençons tout de suite avec notre premier jeu, le jeu de la quintelle. Nos chevaliers munis de leur lance vont devoir venir frapper, juste ici, le quintin, En essayant de le faire tourner le bleu... Oui, j'ai touché ! On peut l'applaudir ! Nous continuons avec Cyr-Jean-Dillon ! C'est touché également ! Un, deux, trois ! Parfait ! Voilà qui est beau ! Sans plus tarder... Ouh là ! Attendez votre retour ! Sans plus tarder... Voyons ce que Fulknera va nous proposer ! C'est à vous ! C'est à vous ! C'est à vous ! C'est à vous ! Oui ! Un, deux ! Et presque trois ! On peut la première gaffe ! C'est à vous 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 ! Vous pouvez vous concentrer un peu ! C'est vrai qu'il n'est pas facile pour nos chevaliers ! Viens, rangez-moi ça ! Viens ! Je crois qu'il faut vérifier les applaudissements ! Je crois que là-bas, ils applaudissent de vous ! Mon trieur ! Hein ? Pas vraiment ! Bien ! Alors, continuons avec le deuxième jeu ! Oui ! Le jeu de l'anneau ! Cette fois-ci, nos chevaliers, toujours munis de leur lance, vont devoir venir se saisir de plus d'anneaux possibles ! Sans les faire tomber ! Et en les récupérant du bout de la lance, bien sûr ! Alors nous commençons tout de suite avec vous, Jean-Guillaume ! C'est parti ! C'est parti ! Un ! Et deux anneaux ! Oh ! Voilà qui est bien ! Et bien avant ! Deux anneaux ! C'est parti ! Je sais pas tomber ! Anne Allo ! Ouuuuh 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 ! Et une belle coupe ! Et une belle coupe ! Et une belle coupe ! Oh ! Et c'est parti ! Ah ! Monter ! Ouais ! Ah ! Monter ! Ouais ! Richard ! C'est à vous ! Richard ! C'est à vous ! Un amour pour Richard ! Et bon goût ! Qu'est-ce qu'il est beau ! Bien ! Si il se trouve le reguille de croire ! Et bien avec le sable, il est défensé l'atelier de l'écoute. Ouuuh ! Ouuuh ! Non, c'est pour Dieu, il n'a pas le droit ! Oui, vous avez entendu ? Vous n'avez pas le droit de faire ça ! Nous, on chante, on jette des anneaux en l'air ! Que je ne vous y prenne pas ! Oh ! Voyons faire plaît ! Bien ! Terminons donc ce jeu ! Avec Jocelyn de Chatillon ! Je vous ai à l'oeil écuyé ! Oui ! Et deux à l'oeil ! Ouuuh ! A présent, et sous vos applaudissements, nous allons passer au troisième jeu ! Le jeu de la javeline ! Nos chevaliers, cette fois-ci munis d'une javeline, vont devoir venir toucher la cible qui se trouve juste là-bas ! Bien évidemment, celui qui aura atteint le plus proche le centre de la cible, prendra le point ! Encouragez-les ! Un peu plus que ça ! Et nous commençons... Avec vous ! Avec vous ! Et c'est parti ! 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 On peut quand même l'applaudir, mais... Je rappelle... Je rappelle... La plus belle des couleurs reste le rouge ! Mais bravo, Agnes ! Ensuite... Richard ! Je vois que vous avez des admirateurs ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oui ! Le noir, il me semble ! Mais... Ah ! Non ! Pardon ! Le blanc, pour Richard ! Mais bravo tout de même ! Passons désormais à Guy Letoire ! Et voilà qui est merveilleux ! Le rouge ! On ne peut pas plus centrer une chagrin que cela ! Voilà qui est bon ! On peut l'applaudir d'un jour ! Vous voulez bien vous reconnaître ? Mais... Continuons avec Jocelyne Chatillon ! C'est à vous, Jocelyne ! Le blanc, pour Jocelyne ! Voilà qui est beau ! Et terminons... Par vous ! Jean-Guillaume ! Tous les applaudissements de vos admirateurs ! Ah ! Le noir ! Voilà qui est beau ! Merveilleux jeu ! On peut les applaudir bien fort ! Ils ont donné beaucoup de leurs personnes sur ce jeu ! On peut les applaudir très très fort ! On peut les applaudir ! On peut les applaudir ! Passons au cinquième jeu ! Vous voulez vous voir ce jeu ? Je ne vous entendre rien ! Oh ! Bien ! Alors le cinquième jeu ! Le jeu de l'épée ! Eh oui ! Oh là ! Non ! Ah oui, pas non ! Je me trompais ! Oh non, je suis désolé ! Oui non ! Pardonnez-moi ! Toutes mes excuses ! Le jeu des couleurs ! Bien sûr ! Comme vous pouvez le voir, nos écuyers disposent de mouchoirs sur le sol ! Nos chevaliers munis de leurs lances vont devoir venir les récupérer ! En tout cas, nous leur souhaitons un bon courage ! Et une bonne chance ! Nous commençons tout de suite... Avec Anne Le Bretagne ! Et ne l'assurez pas, je vous rappelle qu'elle est dans votre équipe ! Oui ! Voilà qui est beau ! Bravo ! Et enchaînons tout de suite avec Richard ! Oui ! Voilà qui est beau ! C'est touché également pour Richard ! Et continuons désormais... Avec... Guy De Croix ! ... ... ... ... Voilà qui est fort brave ! Je vous ai vu, les filliers ! Il a voulu tricher ! Oui, il a voulu tricher ! C'est la dernière fois ! Je vous le souviens ! Mais ! Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Mais ! Malgré les filles, les filles ont des filliers ! Qui ne croira tout de même emporter le foulard ! On peut l'applaudir bien fort ! Continuons avec Josselin de Chatillon ! Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Jean-Guillaume... C'est à vous ! Ouuuh ! Ouuuuuuh ! A Spain ! Bien ! Je suis manquée ! Ouuuh ! Terminons donc ce jeu avec Fulcunera d'Ile-Noire ! Eh bien, je crois qu'on peut les applaudir tous de même ! Cette fois-ci, nous allons vraiment passer au jeu de l'épée ! Alors, nos chevaliers, cette fois-ci, l'épée, vont devoir venir rocher la pomme que notre écuyer tient au bout de son branche ! Celui qui aura le mieux pour couper la pomme prendra le point ! Et nous allons commencer avec, je crois, le préféré de ce côté-ci, Richard Delaval ! Et nous allons soulever les coules, Richard ! Oui ! Bravo ! Résultat ? Ah, voilà qui est bien tranché ! Bien ! Continuons avec Guy Dethouard ! Oui ! Oh ! C'est ce qui s'appelle... C'est ce qui s'appelle... Tranché ! Je crois que personne ne contestera ! À présent, nous allons passer à Josselin de Chatillon ! Je vous en prie, c'est à vous ! Ah ! Non ! C'est manqué ! Vous avez retiré la pomme du branche, mais pas tranché ! Ah ! Voyons ce que Jean-Guillaume va faire ! Prvern ! Prvern ! Tiens ! Il faut... OUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Vous pouvez y aller, Vincent Messi ! Allez ! Faut que j'aime la précision ! Oui ! Allez ! Faut que j'aime la précision ! Allez ! Faut que j'aime la précision ! Oui ! Tu m'en y fais ! Oui ! Oui ! C'est... L'appriche ! J'ai malgré tout tranché, même si la rapidité n'était pas vraiment là. Mais terminons ce jeu avec... Anne de Bretagne ! Anne ! Je vous rappelle qu'il faut couper la pomme ! Il faut la trancher, la pomme ! Bah, il s'agit de la main, enfin... Que voulez-vous ? Ouais ! Ouais ! Bravo ! Que voulez-vous ? Tant les chevaux, enfin... Viens, on peut les applaudir ! Bravo ! Pour cette avance dernier jeu ! Je la lise là-bas, je n'entends pas beaucoup d'encouragement pour vos chevaliers ! Ouh 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 ! Oui ! Oh oui ! Bien encouragé ! Bien à présent ! Passons au dernier jeu ! Comme vous pouvez le voir, nos chevaliers sont munis d'une lance de feu ! A l'aide de cette lance de feu ! Ils vont devoir venir crever la baudruche qui se trouve juste ici, sur le bouclier ! Elle vous prête ? Oui ! Bien ! Alors nous allons commencer avec... Guy le Toit ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Voilà qui est touché ! Enchaînons tout de suite avec Josselin de Sapillon ! Ouh 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 ! Et c'est parti ! Ouh ! Ouh ! Et c'est parti ! Ouh ! Et bien Josselin ! Jean-Guillaume ! Je pεια moi-même ! Et c'est parti ! À l'impression qu'il y a0kt qui est pris sur cette colonze, Et bien Josselin ? Et puis Josselin ! Ouh ! Oui ! Ouh ! Oui, on touche ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! A lars ! Au revoir ! Après sa petite décmaline ! La baudruche est crevée. Et oui, que voulez-vous, parfois il n'y a pas de flammes. Tout va bien, d'ailleurs, je n'ai cuillé. Vous n'avez pas trop chaud ? Oui ? Eh bien, tenez encore le coup, il nous reste deux participants. Alors, j'appelle tout de suite Anne de Bretagne. Oui ! Et c'est parti. Mais j'ai manqué ! Et nous terminons par l'histoire de la balle. Et c'est parti pour l'histoire. Et c'est crevée. Eh bien, le jeu est terminé. Je crois qu'on peut les applaudir bien fort. Bravo ! Encore un peu plus fort que cela. Oui. Bien. À présent, nous allons devoir départager notre équipe. Écuyer, veuillez vous avancer et m'annoncer les points. On se dépêche. Les gens attendent. Car. Écuyer, combien de points votre équipe a-t-elle cumulé ? 15 points. Voilà qui est mort, on peut les applaudir. Mais attendons la suite. En t'avoue ? 26 points. 23 points. Ooooooh ! Ooooooh ! Ooooooh ! Eh bien, prouvez-le ! Eh bien, prouvez-le ! Ah, là, il la jette. Ooooooh ! Ah oui, en effet, il s'est compté. Oui, il s'est bien compté. Eh bien, je déclare donc... Cette équipe ! Vous pouvez les obtenir ! Richard ! Richard ! Ah oui, Jean ! Une réclamation peut-être. Un chal, c'est pas digne de la chevalier. Ce jeu ne sent qu'une mascarade. Je vous en prie. Je réclame le jugement de Dieu. Pardon ? Je réclame l'ordaline. Je réclame les chutes. Guide au pouvoir réclame les chutes. Voulez-vous voir les chutes ? Je n'entends rien. Voulez-vous voir les chutes ? Parfait. Alors pendant que nos chevaliers terminent de se préparer, je vais vous demander de les acclamer très fort. Encore plus fort que cela. C'est tout. Allez, c'est tout. Bien. De ce côté-ci, nos chevaliers sont prêts. De ce côté-là, vous allez parer ? Alors j'annonce la première chute qui opposera Fulcnera, justement, et bien à Guide Troire. Jouté. Oui, égalité. Voilà qui est beau. On peut les abonner bien fort. Partons désormais à la seconde chute qui opposera Richard de Laval. Josselin de Châtillon. Je vais y ajouter. Et c'est Richard qui l'emporte. On peut les abonner bien fort. Passons tout de suite à notre troisième chute. Elle opposera Anne, notre duchesse de Bretagne, à Jean-Guillaume de Sèvres. Et c'est Jean-Guillaume de Sèvres qui l'emporte. N'allez pas trop loin, Jean-Guillaume, car la quatrième chute vous concerne. Et cette fois-ci, contre Guide Troire. Je vais y ajouter. Et c'est Guide Troire qui l'emporte. Notre cinquième chute opposera Richard. Chevalier, joutez. C'est Foucliera qui l'emporte. Et oui. Je sais que vous n'ayez pas, malheureusement. Foucliera l'emportez. Bien. À présent, il est temps de forcer un peu les choses. Et oui, car je ne vous entends pas beaucoup crier. Alors je me suis dit, il va falloir vous faire crier plus. Et pour cela, j'organise une joute, non pas à deux, non pas à quatre, mais une joute à six. Et c'est parti, j'organise. Et c'est parti, joutez. Oh, eh bien, le temps que je comptabilise les points, je crois que cette équipe-là a tout marqué. C'est parti, ici, qui ne doit pas remarquer. Et c'est tout. Oui. Oh non. Mais le public vous aime. Vous pouvez le faire. Y'a-t-il de fervents admirateurs, dames de Bretagne ? Eh bien, je suis désolé, elle déclaire forfait. Eh oui. Mais, si nous comptons bien, il nous reste de ce côté-ci. Guide-toi, raconte-toi. Eh bien, sur cela, Fulcnera et Jean-Guillaume. Sans plus attendre, continuons. Notre septième joute opposera donc Richard de Laval. Car oui, je ne l'avais pas oublié. Jean-Guillaume, il va chère. Soutez. Oui, Jean-Guillaume. Oh là là. Ne tombez pas. Tout va bien ? Oui. Alors en gros, vous êtes disqualifié. Eh bien. À présent, la huitième joute opposera, elle, guidatoire, à Fulcnera, une nouvelle fois. C'est valier. Super. Mais qu'est-ce que... Ouais ! Ouais ! Voilà qui est bien fait pour vous, cette place de Saint-Guillaume. Ouais, c'est mal, hein ! Depuis quand je joue de ton à deux contre un seul homme, quoi qu'il en soit, qui de toi vous a eu, vous êtes aussi disqualifié. Il nous reste de ce côté-ci, qui de toi que l'on peut encourager ? Et de ce côté-là, Jean-Guillaume, assigne au Fulcnera ! Qui de toi ? Vous allez devoir reposer, viens là ! Ouais 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 ! Mais je crois que nous arrivons enfin à la joute finale. Une joute qui opposera une toute nouvelle fois qui de toi à Fulcnera ! Ce valier ! Préparez-vous ! Et shootez ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Et bien alors ! Guy de Doigrot ! Il y a le courage ! Et bien alors ! Qu'est-ce que tu veux ? 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 Avirné, vive toi. Tout à fait, on est tout à fait. Allez, on se prend la boule, bienvenue. Allez ! 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 C'est facile. OUH ! OUH ! OUH ! C'est facile. C'est facile. OUH ! Il ne vous a pas jouté dans le dos. J'arrive. J'espère que vous êtes aussi bons à l'épée qu'à la joute. Voulez-vous voir un combat ? Oui. Oui. Alors encouragez vos chevaliers. Oui. Oui. Et voilà qui est inéquitable et il n'a pas d'épée. Ah si. Pardon. Allez, encouragez-les. Oui. 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 Eh bien, voilà qui est féroce ! Ouais, ouais, ouais ! Oh, ouais ! Bravo ! Qui de quoi ? Qui de quoi ont si bon à l'escrime qu'elle a le shoot ? Vous pouvez l'acclamer bien fort, il est définitivement le grand vainqueur de ce coup-là ! Bravo mes filles ! Très bon combat ! Profitez de votre victoire, je vous en prie ! Seigneur d'amandelle d'Amoiseau ! Qui de quoi ? Bravo ! Pour que vous en priez ! Ouais ! Applaudissements ... Et bien, qui ne doit pas gagner, c'est de bien plus chaleureux d'abolissement ! Allez, merci beaucoup d'un jeu après tout ! A présent, je vous en prie, allez faire un tonnerre d'applaudissements pour vos chevaliers ! Je vous en prie, je vous en prie ! De la compagnie papale ! Allons, je vous en prie ! Applaudissements Très bien ! Je crois que vous n'entendez que oui ! Alors que je les verrai en hautaine, les applaudissements ! Et ce soir, pour vous servir, Arthur, Ludo, William, là-bas Marine, Alex, à la régie, Snoopy, que t'as belle toi ! Et bien sûr, Charline, ainsi que son cheval, William, Bido, et son cheval, Ténor, Loïc, et son cheval, Bellion, Esteban, et son cheval, Golga, Grégoire, et son cheval, Jalisco, Et bien sûr, Eddy, et son cheval, Névi Tozo ! Tous membres de la compagnie, Capal ! On peut les applaudir ! Et bien évidemment, il vous reste quelques applaudissements pour moi, Votre Maréchal de Lix ! Votre Maréchal de Lix ! De plus !